... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, même si on a lancé cette invitation que très tardivement. En effet, on a trouvé que c'était assez important d'essayer de réfléchir ensemble sur l'actualité, même si ce n'est pas dans les habitudes du crapule. Bon, vous allez nous dire, mais pourquoi le crapule s'occupe de tout cela ? Vous travaillez plutôt sur le militantisme, sur les mouvements sociaux, sur les révolutions, sur l'usage du droit. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu de l'opportunisme par rapport à l'actualité que de vouloir traiter d'un thème comme l'internationalisation du conflit syrien ? Pourtant, à nos yeux, cette question est un analyseur privilégié de phénomènes qui sont au cœur de nos recherches. Au crapule, on tend à considérer qu'il n'y a pas de différence anthologique entre des mouvements sociaux, des révolutions, des guerres civiles. Et pour ce qui est des organisations, nous sommes très attentifs aussi bien aux filiations, aux bassins de recrutement, aux connexions entre les réseaux qu'à la circulation des modes d'action. À l'échelle des individus, enfin pour ce qui est des individus, nous sommes très attentifs au processus d'engagement, aux transformations de l'engagement, aux phénomènes de circulation et de transnationalisation de l'engagement, aux phénomènes de radicalisation et de déradicalisation. Alors, justement, on a voulu, sans vouloir établir une relation de cause à effet entre ce qui se passe en Syrie et les attentats qui ont frappé l'Europe récemment, eh bien, on a considéré qu'il serait intéressant de varier les échelles pour saisir en un seul mouvement des phénomènes d'externalisation et d'internalisation des conflits à partir de l'exemple syrien. Donc, c'est pour ça qu'autour de cette table, vous avez Amélie Blum, qui est à l'EHESS et qui travaille et qui a travaillé sur la radicalisation à partir de cas de djihadistes, au Pakistan notamment, que nous avons avec nous Mathieu Rey, qui est enseignant au Collège de France, qui est historien et qui connaît très bien la région, qui a beaucoup travaillé sur la Syrie et l'Irak. Un autre historien, un historien de la maison, Joseph Daher, qui a aussi, qui travaille et qui réfléchit aussi sur la manière dont ces conflits s'inscrivent dans une histoire. Et Youssef, qui a Youssef et Chazli, qui travaille aussi sur les phénomènes de radicalisation. Donc, on va traiter de ces questions à partir de trois grands axes. Comment l'internationalisation des conflits syriens et irakiens actuels s'inscrit-elle au croisement de dynamiques historiques à la fois internes et externes ? En quoi Daesh, sur un autre plan, est un révélateur des transformations du champ islamique contemporain ? Comment il est à la fois, dans quelle mesure il est à la fois le produit de ces transformations et un agent de ces transformations ? Un deuxième axe, comment on est passé d'une révolution à une guerre civile, puis à une guerre proxy ? Et puis, un troisième axe, quelles sont les différentes formes de violences qu'on observe ? Et comment on peut s'en saisir sur un mode autre que celui de la théorie du complot ou de la comptabilité morbide ou de la stigmatisation de l'islam et de l'Occident ? Alors, donc, dans un premier temps, c'est Mathioré et Joseph Daher qui vont planter le décor. Bien sûr, là, on est un peu, on est très gourmand, ce sont de grandes questions, d'importantes questions qui doivent prendre beaucoup de temps, mais nos intervenants vont chacune, chacune, pointer quelques éléments saillants. Alors, cette première question sur les dynamiques historiques à la fois internes et externes qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui se joue dans la région, c'est une question assez importante parce qu'on l'entend dans les débats publics, dans les débats médiatiques, mais aussi académiques. Certains mettent l'accent sur des facteurs internes, plus ou moins structurels, donc la fragilité de l'État dans la région, des régimes répressifs, des mosaïques ethniques et confessionnels, des caractéristiques qui seraient spécifiques à l'islam ou des enjeux économiques et sociaux, pendant que d'autres mettent l'accent sur des dynamiques totalement externes qu'une région dont les frontières ont été redessinées quasiment à la règle par les puissances coloniales britanniques et françaises, l'implantation de l'État d'Israël, les gisements d'hydrocarbures qui ont fait de la région un espace de convoitises, les séquelles de la guerre d'Afghanistan en 1979, de la guerre du Golfe en 1991, de l'intervention américaine en Irak en 2003, la concurrence entre plusieurs puissances régionales, on parle d'un axe chiite, entre guillemets, d'un axe sunnite, bien, donc comment on peut se retrouver là-dedans, comment on peut articuler ces différents éléments sans les opposer, les pensées ensemble. Je sais, c'est un grand défi, mais je vous laisse là-bas. Pour 15 minutes. Oui, tout à fait. Pour envisager la Syrie, l'internationalisation des questions syriennes actuelles, je pense qu'il faut revenir avant tout sur la manière dont Bachar el-Assad a construit son pouvoir. Bachar el-Assad, à la différence de son père, Hafez el-Assad, a tout de suite placé la focale ou a tout de suite placé sa stratégie de pouvoir sur l'association de certains segments de la souveraineté syrienne dans les mains de puissances étrangères de telle manière à renforcer sa position interne. C'est ce qu'on appelle dans les études syriennes la lutte pour la Syrie, c'est-à-dire que vous prenez des acteurs locaux qui s'associent à des acteurs étrangers de telle manière à renforcer leur pouvoir sur la scène intérieure. Pourquoi Bachar el-Assad, à la différence de son père, choisit cette stratégie ? Tout simplement, il fait face à une succession ou à un catapultage au sommet de l'État alors même qu'il existe à cette époque un certain nombre de grands personnages de l'État qui disposent de bases sociales, économiques, voire sécuritaires au sein de cet État avec lesquelles il doit entrer en concurrence. On le voit tout de suite lorsqu'il se saisit par exemple à partir de 1998 du dossier libanais et ainsi s'accapare une partie des ressources qui sont redistribuées dans les enceintes sécuritaires de l'État syrien. Mais par là même, dès le début de son régime, il va associer puissance étrangère et mode de fonctionnement ordinaire du régime. A côté de cela, pour comprendre la lutte pour la Syrie, c'est-à-dire toujours cette lutte entre acteurs intérieurs et extérieurs, il faut voir la manière dont la Syrie devient ce qu'Henri Laurent s'appelle un trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui ne renvoie plus de lumière, dont on ne voit plus l'existence sous une forme et à la fois qui attire systématiquement des particules de l'extérieur. Si l'on regarde la manière dont le régime fonctionne, surtout à partir de 2011 et par une stratégie de négation systématique des événements en cours, il parvient à obscurcir progressivement tout le déroulement des événements quotidiens. Dès 2011, la question n'est pas de savoir a-t-on affaire à une révolution, a-t-on affaire à un soulèvement, mais bien de savoir en Syrie même a-t-on affaire à quelque chose ? Et jusqu'à l'été, par différentes stratégies jusqu'aux plus infimes, c'est-à-dire dans la rue et dans la manière dont se déroule la contestation, les Syriens disparaissent des champs de vision en dépit de la démultiplication des supports vidéo et des différents posts sur Twitter et Facebook pour affirmer qu'il se passe bien quelque chose. Mais systématiquement, dans une stratégie de suspicion, le régime parvient à contrer ce discours, tout simplement en le masquant, en le transformant ou en s'utilisant non pas une négation, il ne se passe rien, mais une question permanente, êtes-vous sûr qu'il se passe quelque chose ? Autour de ce trou noir et de cette lutte pour la Syrie se déroulent les événements pendant près de 4 ans, c'est-à-dire deux rencontres de processus qui animent une révolution qui se transforme progressivement en guerre civile. A partir de 2011, les populations syriennes sortent dans la rue pour différentes raisons, principalement pour un appel à la vie normale, c'est-à-dire pour lutter contre la présence de police politique qui jusque-là disposaient à peu près de l'intégralité des pouvoirs, elles-mêmes en concurrence les unes aux autres. Les marqueurs de torture systématiques sur un certain nombre de populations font rentrer davantage les Syriens dans la lutte. A cela, une seule réponse leur est adressée de la part du régime, c'est l'usage de la violence qui graduellement augmente, c'est-à-dire que l'on passe de campagne d'arrestation puis à l'usage d'armements plus sophistiqués, le déploiement de tanks à l'été 2011, etc. Mais tout de suite, le régime associe dans son oeuvre de répression un certain nombre de puissances étrangères de telle manière, si ce n'est à obtenir un support, au moins obtenir un assentiment ou un consentement. Par exemple, il y a un accord avec le Qatar à cette époque jusqu'à avril 2011 pour que le Qatar ne reflète pas dans Al Jazeera un certain nombre de protestations contre le fait qu'il n'y ait pas de menaces contre l'intégrité territoriale du Qatar ou d'exportation de différentes entreprises de déstabilisation telles que la Syrie s'était rendue maître depuis les années 80. Cependant, ne pouvant pas faire face ou ne pouvant pas réduire la contestation interne, il va progressivement déployer l'outil militaire. Déployant cet outil militaire, il recourt aux hommes qui sont encasernés ou déployés pour faire oeuvre de répression et par là même met en présence la contestation d'une part et les effectifs militaires. Ces effectifs militaires doivent faire face à un choix. Participent-ils ? Sont-ils tués ? Ou au contraire, trouvent-ils une troisième voie que l'on va appeler rapidement la défection ? Dès 2012, on rentre donc dans une logique qui croise à la fois un élément révolutionnaire dans le sens où il y a une contestation de l'ordre ancien, la volonté de rompre et d'atteindre une nouvelle structure et à la fois une lutte militaire qui est engagée dans le sens de la défense ou de l'attaque des positions tenues par le régime. Devant cette contestation qui ne cesse de grandir, le régime déclenche le 2 février 2012 la guerre des villes, c'est-à-dire qu'il commence à déployer systématiquement de l'artillerie lourde et des tanks de telle manière à écraser sous les bombes un certain nombre de foyers de rébellion. Pour mémoire, ce début de rébellion marque l'anniversaire 30 ans auparavant des événements de Hama au cours desquels son père avait écrasé une rébellion dans la ville de Hama faisant 10 à 25 000 morts. Dès lors, on va entrer dans la deuxième logique propre à la question d'Orient qu'on connaît de façon traditionnelle au sein de la Syrie ou de l'Irak. Tout acteur local va devoir avoir des supports étrangers de telle manière à pouvoir se renforcer localement. Pourquoi ? Si l'un des acteurs comme le régime reçoit des soutiens principalement militaires, les autres, le contestant, doivent nécessairement s'approvisionner sous une forme ou une autre dans un marché qui ne peut pas être proprement national auprès de différents acteurs. Dès lors, est-ce que l'on est sur un rapport marchand, est-ce qu'on est sur un rapport de militance, est-ce qu'on est sur des accords diplomatiques ou des ententes internationales ? Toutes ces questions animent les deux partenaires, mais entre le régime et l'opposition, si je les singularise, on a une différence nette dans la mesure où l'un est orchestré autour d'une administration, d'un personnage, Bachar el-Assad, alors que l'autre est une myriade de groupes qui eux-mêmes s'auto-organisent dans l'action. Et dès lors, l'internationalisation de la crise apparaît au moment de cette bataille des villes parce que le registre de la guerre fait que les deux parties doivent sous une forme trouver branchement sur des sources d'approvisionnement d'ordre militaire, d'ordre financier aussi pour venir au secours des populations et autres. Très rapidement, on voit apparaître deux grands ensembles d'acteurs, ceux qui se placent derrière le régime pour un certain nombre de revendications et ceux qui se placent derrière les forces de l'opposition. Toujours au sein de cette année 2012, il faut noter une nouvelle entreprise de la part de Bachar el-Assad qui réduit la superstition de son contrôle à un certain nombre de positions sur le territoire et en délaisse d'autres. Parmi ces positions qu'il délaisse, il délaisse toute la zone qui borde l'Irak dans la mesure où il se juge incapable de le contrôler ou de le maîtriser, mais aussi peut-être ouvre-t-il la voie à d'éventuels échanges entre un pays qui est soumis à une guerre civile et à différents débordements de violents depuis environ 2004 et par là même est-ce un appel au retour d'autres groupes ? 2013 correspond à un basculement très certain dans la mesure où en dépit d'une libération progressive du territoire syrien par une myriade de composantes armées se revendiquant de l'opposition qu'on appelle à l'époque l'armée libre syrienne, on voit à l'hiver 2012 basculement 2013 un certain épuisement de cette libération. Tout simplement, ce qui se produit sur le terrain c'est le tarissement des sources d'approvisionnement en matériel militaire et donc l'impossibilité d'avancer comme on le souhaiterait pour prendre les positions du pouvoir. De l'autre côté, le régime au contraire toujours dans une logique de lutte pour la Syrie c'est-à-dire la vente de segments de la souveraineté au profit d'un maintien durable au sein de la position intérieure entre ou délaisse davantage un certain nombre d'outils de l'État auprès de ses partenaires étrangers principalement la Russie, l'Iran et le Hezbollah qui se partagent entre guillemets les tâches. Hezbollah fournit la main-d'oeuvre qualifiée de telle manière à contrer une guérilla urbaine. L'Iran paye et la Russie vend des armes à l'époque avant de faire de l'offre humanitaire en 2014. Ce basculement crée aussi une certaine dynamique de confessionnalisation dans la mesure où pour créer une cohérence entre un certain nombre d'acteurs et principalement faire venir les acteurs du Hezbollah au sein du champ syrien, il semble nécessaire au régime de mettre en avant davantage une identité confessionnelle qu'il n'a pas, c'est-à-dire être chiite, mais qu'il peut lui permettre de jouer d'un label attirant dans une mobilisation des acteurs armés étrangers. Effectivement, c'est efficace, on a un gel progressif des fronts et notamment la bataille de Cousser d'avril 2013 marque sous une forme ce tournant, c'est-à-dire que les forces se revendiquant de l'opposition se fragmentent, se séparent entre différents courants, très largement du fait que l'on a affaire à un processus révolutionnaire, c'est-à-dire des forces multiples qui n'ont pas un agenda du lendemain mais de l'immédiateté pour rompre avec un ordre ancien, qui n'ont pas le temps de se structurer dans la mesure où aucun espace n'est véritablement sécurisé à cette fin et au contraire un régime qui, par le biais d'alliances étrangères, peut sécuriser une partie de ses bases. Dans ce champ de plus en plus brutalisé avec des niveaux de violence augmentant, de nouveaux acteurs vont apparaître en 2014 qui vont sortir de l'agenda politique qui s'était formé en 2011. Cet agenda politique était relativement simple jusque-là. Bachar el-Assad et ou plusieurs membres de son régime faisaient-ils partie de la solution ou pas. Ceci divisait l'opposition des forces se revendiquant du régime. Les solutions étaient variées des deux côtés. Là vont s'ajouter deux acteurs qui bénéficient du retrait des superficies de l'État d'un certain nombre de lieux stratégiques pour eux-mêmes. c'est tout d'abord les forces kurdes qui prennent possession et qui se revendiquent d'un combat de la kurdicité en premier derrière le combat du pays grec-dé et de l'autre le nouvel acteur qui prend de plus en plus d'importance notamment médiatique l'État islamique d'Irak qui devient État islamique de Syrie et d'Irak à partir de l'été 2014. Il devient État islamique tout court à l'été 2014. Dès lors on va avoir une fragmentation en quatre personnages qui vont chacun utiliser sous une certaine forme le territoire syrien comme champ de lutte avec des objectifs extrêmement variés mais tous placés dans une certaine logique d'internationalisation qu'elle soit régionale au sens par exemple de Daesh à une époque on aurait parlé d'arabisation de la question syrienne ou d'internationalisation comme dans le cas du régime ou dans le cas de l'opposition qui se branche de plus en plus aux agendas de puissance étrangère qui ont un intérêt sous une certaine forme à agir soit pour des motifs humanitaires soit pour des motifs stratégiques soit pour des motifs économiques etc. Il n'empêche qu'à partir de 2014 on se retrouve dans une même structure qui fait que chaque acteur reproduit sous une certaine forme le comportement des autres au moins dans une logique territoriale et une structure du pouvoir. on bascule d'un ensemble unifié d'un commandement à une myriade de groupes miliciens qui contrôlent des secteurs bien précis du territoire bien plus qu'un régime on a affaire à un réseau de checkpoints plus ou moins coordonnés plus ou moins autonomes sur un territoire qui revendique un même drapeau comme l'appartenance à un groupe et ce dispositif on va le retrouver sous une certaine forme dans les forces de l'opposition mais aussi au sein des forces kurdes ou encore de Daesh qui correspond bien plus à une occupation territoriale par cette myriade de points de contrôle qu'à la construction d'un territoire d'ordre étatique toute la particularité de Daesh apparaît alors là-dedans il bénéficie de son expérience irakienne c'est-à-dire d'une confessionnalisation d'une lutte devant d'autres acteurs de l'usage d'une hyperviolence comme moyen d'affirmation il bénéficie aussi des expertises et des compétences dans une main-d'oeuvre qui était disposible sur le marché du travail irakien après l'écroulement de l'état de Saddam Hussein c'est-à-dire l'ensemble des anciens membres du parti BAS et de ses services de renseignement qui prennent place au sein de sa structure et il bénéficie au sein de la Syrie d'un appel d'ordre universaliste qui va lui permettre de rayonner bien plus largement qu'au sein du territoire strictement syro-irakien cet appel universaliste repose largement sur un croisement subtil de la quête humanitaire et de la quête armée sous une forme et de manière relativement caricaturale on voit comment il bénéficie du massacre systématique des populations syriennes pour instrumentaliser ce discours sous la forme d'un appel à la communauté musulmane se revendiquant comme l'unique représentant de cette communauté et faisant appel à un sens du djihad humanitaire et non pas guerrier en premier lieu qui est de dire si vous voulez sauver cette population vous devez vous placer derrière notre bannière et les tweets et les différentes vidéos le montrent bien dès lors une fois que ces militants rentrent par le biais humanitaire ils les transforment en soldats de l'ordre de l'hyperviolence de telle manière à asseoir son entreprise c'est ce qui fait toute la caractéristique et la particularité de Daesh ce produit étrange et insoupçonné au départ de la chute de l'état irakien et de la révolution syrienne il puise l'énergie révolutionnaire qui s'est déployée en Syrie pour la retourner sur une forme extrêmement violente à l'adresse d'un certain nombre de publics ils bénéficient enfin très largement de l'internationalisation de la question et des incohérences de cette internationalisation à l'adresse des deux acteurs si d'un côté on a un régime qui continue d'être largement branché à des partenariats étrangers qui le soutiennent et qui le renforcent de l'autre les incohérences de la manière dont on a internationalisé la crise syrienne font qu'un tiers acteur comme l'état islamique a pu bénéficier d'un ensemble de brèches sur lesquelles il joue il s'appuie de telle manière à diffuser un message qui finalement a des échos beaucoup plus larges jusque dans le 11e arrondissement de Paris merci beaucoup Mathieu pour cette synthèse absolument impressionnante parce que il y a vraiment là une approche processuelle de ce qui s'est passé donc au lieu de voir simplement qu'on a un effondrement de l'état qui favorise une sorte de violence compétitive entre des phénomènes miliciens là Mathieu montre à quel point on a une entreprise d'un régime qui internationalise lui-même dès le départ sa survie en quelque sorte et comment l'internationalisation n'est pas simplement un résultat non intentionnel mais qu'il y a une intentionnalité enfin qu'elle s'inscrit dans les logiques du régime lui-même alors maintenant je laisse la parole à Joseph Daher comment justement là c'est pour avoir un autre ou un point de vue complémentaire ou un autre point de vue comment toi personnellement tu tu te saisis de cette internationalisation du conflit syrien enfin quelle autre clé de lecture tu peux ou complémentaire que tu peux nous proposer Mathieu a fait un excellent travail de résumer la question d'internationalisation du conflit syrien je rajouterai peut-être quelques éléments mais qui en l'occurrence complémentent ce qu'il a dit c'est tout d'abord peut-être rappeler également le rôle qu'a joué le régime syrien le régime de Assad dans le développement également de ces forces islamiques fondamentalistes du type en premier lieu Jabhat al-Nusra qui était la composante si on veut de l'état islamique en Syrie en fait et qui après il y a une scission entre l'état islamique et Al-Qaïda à partir de 2013 donc c'est la volonté de Assad de transformer cette révolution populaire en une guerre confessionnelle pas seulement des autres acteurs internationaux mais de son point de vue dans son intérêt également car il veut présenter depuis le premier jour disons cette révolution populaire comme une infiltration de terroristes étrangers salafistes qui va menacer la société sérienne multiculturelle dès lors dès les premiers mois du processus révolutionnaire enclenché en mars 2011 les premières amnisties ne bénéficient pas aux manifestants mais au contraire à des centaines d'anciens soldats disons pas d'anciens soldats de personnalités de groupes djihadistes salafistes qu'on va retrouver aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui à la tête de certaines dégades islamiques fondamentalistes du type l'armée de l'islam qui se trouve dans la banlieue de Damas de Zahran Al-Houj de commandant de Jabhat al-Nusra donc Al-Qaïda etc sans parler que la Syrie avait servi de voie de transit pour un certain nombre de djihadistes à la suite de l'invasion américaine et britannique de l'Irak après 2003 donc il y avait un jeu également des services de sécurité syriens pour disons islamiser cette révolution d'un côté après il y a bien sûr comme Mathieu l'a expliqué l'intervention progressive des autres pays de la région pour différents intérêts les monarchies du Golfe d'un côté et la Turquie de l'autre de vouloir transformer cette révolution populaire également dans une forme de révolution islamique dont dès lors on a tous les ingrédients pour une forme d'internationalisation sans parler qu'en l'occurrence les états occidentaux ont été jusqu'à aujourd'hui dans une position plutôt de refus d'une intervention directe en Syrie donc de laisser pourrir la situation et dès lors les forces dites populaires comme il expliquait multiples de l'opposition syrienne qui représentait tout un vaste réseau de partis d'idées etc ont perdu du terrain face aux organisations islamiques fondamentalistes qui étaient elles soutenues financièrement massivement par ces différents réseaux malgré qu'il y a aussi alors là en l'occurrence le rôle de l'Arabie saoudite est plus complexe parce que l'Arabie saoudite a également soutenu des forces de l'armée syrienne libre qui n'était pas fortement islamique fondamentaliste mais également pour se construire une base à l'intérieur de la Syrie donc il y a une multitude à ce niveau là il n'y a pas une stratégie claire de ce que Mathieu parlait au niveau de l'opposition syrienne même des acteurs étrangers et dès lors les états occidentaux ont été plutôt depuis le début dans une position de dire il faut que Assad part mais que le régime se maintient et ça on viendra par la suite c'est sûr c'est pas comprendre la nature de ce régime de l'état patrimonial on ne peut pas séparer la tête du reste du régime de manière similaire qu'en Libye avec Kadhafi ou bien je dirais avec le royaume des Saoud en Arabie saoudite ce qui a une différence fondamentale également avec l'Egypte ou la Tunisie où une période de transition a été permise parce que les centres de pouvoir économiques, politiques et militaires ne sont pas autant concentrés et tous ces éléments ont permis cette internationalisation et sans parler bon là on n'a pas le temps de parler également de l'Irak de la prise de Mossoul l'intervention également des forces étrangères pour empêcher en fait disons le développement de l'état islamique à Bagdad et sur la région kurde et en l'occurrence Mossoul est de second degré parce qu'il n'a pas les mêmes intérêts que par rapport à Bagdad un allié un état allié en même temps à la république islamique d'Iran mais aux Etats-Unis tandis que les kurdes également se double jeu donc tous ces éléments font que on arrive à la situation qui est celle d'aujourd'hui disons d'une guerre par proxy mais en même temps on n'est pas dans une situation comme certains l'ont détruit de guerre froide parce qu'il y a un certain accord entre la majorité des états internationaux qui aujourd'hui on a dépassé le fait que Assad ou pas doit rester il doit rester la dernière conférence de Vienne dit très clairement qu'Assad fait partie de la période de transition le débat c'est combien de temps maintenant et l'or alors l'intervention russe a dépassé tout stade il y a des milliers d'hommes sur le terrain il y a des bombardements qui se fait dans la perspective justement de maintenir le régime Assad mais avec également l'accord et la collaboration des états-unis et de l'état d'Israël donc il y a une internationalisation qui est complète mais en même temps il n'y a pas d'opposition complète non plus entre les différents acteurs internationaux pas régionaux au niveau régional bien sûr il y a une différence très claire mais au niveau international il y a plus une entente au niveau de qu'est-ce que doit être la Syrie dans la suite alors que pour les acteurs régionaux il s'agit plus avant d'arriver à une forme de transition qui peut gagner le plus de terrain possible dès lors on rentre dans une continuation une guerre massive malheureusement merci beaucoup Joseph je pense que vous avez déjà traité du deuxième axe aussi c'est-à-dire comment on passe d'une révolution à une guerre civile puis à une guerre proxy et on pourrait peut-être bon ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous dites tous les deux c'est qu'on voit très très bien qu'on n'est pas dans face à des structures face à des facteurs structurels que ce soit la confession que ce soit la religion que ce soit les ressources économiques que ce soit on n'est pas face à des éléments qui tranchent les choses en amont ou à des alliances qui tranchent les choses en amont on a plutôt ce qui se joue en ce moment nous rappelle ce texte classique de Michel Serat sur les esprits de corps sur la Asabia de Babte-Bané où on a un esprit où on a un esprit de corps qui va se croiser en situation qui va s'articuler en situation et selon les circonstances avec ce qui se joue à l'échelle nationale à l'échelle régionale et à l'échelle internationale et on voit à quel point on a ici des acteurs qui interviennent qu'on a un certain nombre de processus avec une dimension très intentionnelle par moment dans ces entreprises dans ce rôle joué par l'État dans les choix qui ont été faits que ce soit au niveau d'externaliser dès le début le conflit que ce soit au niveau de la répression que ce soit au niveau du fait de se retirer d'une partie du territoire et donc d'ouvrir la voie à des milices qui profitent de l'absence d'État sur une partie du territoire alors je propose qu'on puisse qu'on passe tout de suite à la question de cette violence en termes sous l'angle de la radicalisation des individus que ce soit Mathieu ou que ce soit Joseph vous avez déjà donné quelques éléments sur les formes sur les différentes formes de violence qu'on observe dans ces conflits sur vous avez donné quelques éléments de réponse sur ce qui d'après vous conduit des acteurs à prendre les armes dans un pays qui n'est pas le leur vous avez parlé de jihadisme humanitaire je pense que ce serait bien maintenant de voir un petit peu ce que nous disent Youssef El-Chesli et Amélie Blum à ce sujet d'abord je voudrais remercier le crapule pour son invitation et d'autant plus je vais y revenir si j'ai le temps que lorsque je me débattais avec toutes sortes de lectures dominantes sur la radicalisation djihadiste dans les années 90 et début des années 2000 au Pakistan et en Inde enfin il y avait toutes sortes de travaux je me débattais avec ça et je suis tombée sur un article d'Olivier Fillel dans la revue française de sciences politiques sur l'analyse processuelle de l'engagement à ce qu'on a déjà utilisé sur ce mode d'analyse processuelle de l'engagement et c'est voilà ça a été bingo voilà que d'un coup en lisant cet article je me dis voilà la solution à mon problème empiré et que ça y est maintenant je peux écrire mon papier donc voilà je suis d'autant plus contente d'être là ce soir et alors je les précise donc je ne travaille pas du tout sur la Syrie pas du tout sur la France non plus mais sur la violence politique au Pakistan et plus particulièrement sur la violence de mouvements djihadistes qui étaient actifs au Cachemire qui est donc un territoire disputé entre l'Inde et le Pakistan et qui sont un petit peu les ancêtres des organisations djihadistes d'aujourd'hui on le voit même dans le look vestimentaire quand vous voyez par exemple Abbaoud avec son pakol afghan donc un des kamikazes un des kamikazes qui est tué né à Saint-Denis et qui serait donc l'organisateur des attentats du 13 novembre à Paris et qui a exactement le même look vestimentaire que les djihadistes pakistanais des années 90 donc n'étant pas une spécialiste de la radicalisation politique en France je fais quand même partir des attentats de Paris qui je pense le sujet dont vous souhaiteriez discuter sans doute et au moins pour trois raisons alors la première c'est une chose qui m'a frappée qui a été la proximité dans le mode opérationnel entre les attentats de Paris et des attentats qu'on a un petit peu oubliés mais qui étaient des attentats de Bombay voilà quelqu'un l'a deviné là-bas au bout les attentats de Bombay de novembre 2008 et c'est vrai que c'était frappant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais les attentats qui ont eu lieu à Bombay donc qui ont été bien pétrés par une organisation djihadiste sur laquelle je travaillais qui s'appelle l'Ashkali Taïba qui est une organisation djihadiste pakistanaise qui est active en Afghanistan puis au Cachemire puis dans le reste de l'Inde et c'est une faction dissidente de ce groupe djihadiste qui a mené cet attentat c'est exactement le même procédé on a eu un groupe à peu près d'une dizaine de combattants djihadistes qui étaient dispatchés en trois donc c'est un commando qui a fait un commando qui était dispatché en trois groupes et qui se sont ensuite déplacés dans la gare centrale et qui ont tiré à vue dans la gare centrale sur un café branché de Bombay qui est allant du café branché du 10e arrondissement à Paris contre un hôpital contre un centre au Lubavitch et qui ont fini par prendre en otage les résidents d'un hôtel de luxe le Taj Mahal et qui au final ont fait 166 victimes et lors de la prise d'otage à la fin les djihadistes se sont fait sauter avec leur grenade donc on a vraiment quelque chose d'assez d'assez similaire et qui peut faire penser qu'il y a des entrains dans les modes d'opération et si j'ai le temps je parlerai du seul survivant de cette attaque parce qu'il y a eu un seul survivant du commando djihadiste qui a été pendu il y a deux ans maintenant quelque chose comme ça par les autorités indiennes qui est un jeune combattant djihadiste pakistanais dont le témoignage est particulièrement intéressant donc ce type d'attaque où les combattants rentrent dans des lieux bondés tirs à vue et savent qu'ils ont 9 chances sur 10 d'y passer c'est des attaques que ces combattants djihadistes pakistanais appelaient des attaques fédahines donc on retrouve ce même mode d'opération des attaques fédahines où la frontière entre attaques fédahines et attentats suicides est finalement très ténues la deuxième chose qui m'a frappée et qui est du coup plus intéressante pour un public universitaire c'est en fait le caractère extrêmement répétitif et donc c'est un petit peu déprimant quand on travaille sur cette question de voir qu'en fait les erreurs faites par les lectures dominantes sont finalement très très répétitives donc qu'il s'agisse des attentats suisse ou de Cachemire des années fin des années 90 début des années 2000 des attentats de Bombay de la tuerie perpétrée par Mohamed Mérat à Toulouse en 2012 des attentats évidemment du 11 septembre pardon avant des attaques entre Charlie Hebdo et l'hyper cachère en janvier dernier ou des attentats du 13 novembre dernier on a à peu près toujours le même type de discours dans les médias dans la classe politique chez les experts chez les chercheurs où on a un mélange assez complexe entre une surabondance d'explications sur les motivations des canicases donc la grille de lecture posée est tout de suite celle des motivations dans une analyse motivationnelle on va absolument comprendre pourquoi il tue en se tuant ou vice versa et autre point commun toujours des facteurs explicatifs ou des variables explicatives surplombantes socio-économiques ou psychologisantes d'ailleurs de plus en plus psychologisantes par rapport aux années passées donc un facteur explicatif surplombant la haine la frustration etc et donc c'est qu'ailleurs entre une abondance d'explications motivationnelles d'un côté et un sentiment je pense qu'il vous parlera peut-être et peut-être ce que vous avez ressenti après ces attaques un sentiment de vide d'impuissance de désarroi de rien comprendre du tout à ce qui se passe et ce sentiment assez juste en fait que finalement on ne sait rien du passage à l'acte on n'arrive toujours pas à comprendre le passage à l'acte kamikaze et donc on a eu donc c'est pas très drôle à faire mais je me suis un petit peu amusée du coup à piocher dans la presse ce qui se disait sur la question et c'était voilà c'est toujours toujours les mêmes les mêmes types de contradictions on a par exemple des experts qui vont vous dire bon ben c'est la radicalisation en prison ces jeunes se radicalisent en prison et deviennent ensuite des djihadistes vous avez une autre chercheuse qui va dire immédiatement mais non pas du tout 86% des djihadistes qu'on a en prison ne se radicalisent pas du tout enfin c'est pas du tout ceux qui vont passer à l'acte on explique et là on a des contradictions même au sommet de l'état on en parlait tout à l'heure entre le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui dit bon la cause principale c'est la frustration individuelle d'un djihadiste donc l'état socio-économique de nos banlieues et le premier ministre qui dit immédiatement qu'il en a marre de ceux qui cherchent des excuses sociologiques ou culturelles aux attentats de Paris donc en fait qui désavoue son propre ministre de l'économie d'une certaine façon vous avez des analyses alors c'est clair c'est un texte qu'on avait déjà en 2005 aussi sur la haine de soi alors non les anthropologues expliquent que je décide que les actions du 13 novembre c'est une action fondée sur la haine de soi transformée en haine de l'autre et de jeunes qui sont souvent issus de familles décomposées un autre spécialiste du international crisis qu'on dirait mais non pas du tout en fait dans une analyse toujours très psychologisante ces jeunes qui ont commis les attentats de Paris du 13 novembre ne sont pas mis par une haine d'eux-mêmes mais tuent leurs mois d'avant donc c'est à dire qu'en ciblant les cafés branchés et les lieux de commerce parisiens en fait c'est ce mois frivole et consommateur et qui s'amusait d'avant qu'ils essayent de tuer donc on a une surabondance d'explications psychologisantes qui deviennent j'ai même presque envie d'un peu délirantes dans les conclusions auxquelles elles arrivent avec un point commun et c'est ce que je trouve vraiment très très frappant une entreprise de dépolitisation de cette violence de la part à la fois de la classe politique des médias et des chercheurs et c'est là où les chercheurs jouent un rôle curieux dans cette logique et on avait déjà vu ça au sujet des attentats de la tuerie de Toulouse par Mohamed Mera et tout fonctionne comme si on n'allait quand même pas leur faire cette fleur là on n'allait quand même pas reconnaître à leur acte une dimension politique donc quand même pas leur faire ce plaisir là et évidemment cette dépolitisation des auteurs d'attentes à suicide et d'actes terroristes au nom du djihad ou des combattants djihadistes on a vu qu'elle a à mon sens elle a atteint son sommet dans le discours d'hommage de François Hollande le fanatisme la barbarie participe de cette même entreprise de dépolitisation de cette violence et l'autre point commun donc quels que soient tous ces actes de violence auto-sacrificielle dont j'ai parlé c'est une absence d'humilité face aux limites de ce qu'on peut savoir personne n'ose dire le passage à l'acte on n'a pas les moyens de l'étudier on ne sait pas ce qui se passe et c'est là où on revient à l'intérêt d'une analyse processuelle c'est à dire on peut comprendre pourquoi un jeune va enfin ou en tous les cas ce qu'on devrait faire c'est essayer de comprendre pourquoi il va intégrer une organisation djihadiste première étape pourquoi il va y rester parce qu'à chaque étape il a des choix multiples en fait pourquoi il va y rentrer pourquoi il va y rester une fois qu'il y est parce qu'on a du mal à comprendre est-ce qu'il est il s'auto-désigne est-ce qu'il est désigné qu'est-ce qui se passe au sein du groupe qui fait que autre étape il va être dans le commando qui a été désigné pour faire l'action une fois dans le commando qu'est-ce qui se passe au sein de ce petit groupe plus petit qui fait qui va y avoir le passage à l'âge etc etc donc c'est chaque fois des étapes et à chaque étape plein de choses peuvent se passer il me semble que voilà le trou noir dans lequel on est le trou noir de la recherche dans lequel on est aujourd'hui dans l'analyse de la violence auto-sacrificielle c'est celui-là c'est à dire finalement on saute toutes ces étapes et du coup on arrive à des conclusions des conclusions souvent tout à fait tout à fait erronées voilà et avec des grandes si j'y le temps je parlerai plus de ma recherche personnelle mais du coup on a des très grands décalages par exemple pour ce qui est cette question du passage à l'acte c'est lui-même quand il était suivi l'un des jeunes qui s'est fait sauter à Saint-Denis vous avez un expert en théorie qui vous explique une explication purement technique de ce geste c'est à dire c'est à dire il était je crois 21h20 et il fallait qu'il se fasse sauter à 21h20 où qu'il soit et qu'il était peut-être un peu idiot et mal organisé et que donc il a juste voilà tenu l'horaire et il s'est fait sauter et vous avez son amie d'enfance qui dit qui a un témoignage qui est très intéressant en fait où elle dit non mais moi je suis certaine que à la dernière minute il a enfin pas exactement dans ce terme là mais l'idée c'est je suis certaine qu'à la dernière minute il a flanché il a plus voulu faire de victime et donc il s'est débrouillé pour se faire sauter sans faire de mal à personne laquelle de ces deux explications est la plus juste la plus plausible on n'en sait rien voilà enfin je vais laisser c'est un constat je suis désolée de terminer sur un constat d'impuissance scientifique mais voilà on n'en sait rien et mieux vaut le reconnaître voilà merci juste quelques commentaires je pense donc le texte ton texte dans la référence de science politique est très intéressant vraiment de ce point de vue là parce qu'il remet en cause et en fait tout de suite ça parle aux travaux qu'on peut être en train de faire sur les révolutions puisque c'est des mêmes questions qu'on se pose par rapport à la lecture motivationnelle qui intervient tout de suite etc mais la différence forte que je vois entre ces deux types de recherche c'est que du coup pour beaucoup de gens sur les révolutions ça peut assez vite donner l'impression de discussion sur le sexe des anges un peu est-ce que c'est plutôt cette formule là qui fonctionne ou est-ce que c'est plutôt les motivations ou est-ce que c'est plutôt les conditions socio-économiques alors que quand on parle dans ce cas de la violence auto-sacrificielle on voit beaucoup mieux en quoi ces discussions purement théoriques peuvent avoir des effets très forts sur le champ politique et sur les politiques publiques telles qu'elles vont être mises en place et notamment enfin voilà il y a un exemple que tu prends enfin tu parles des questions de tous les travaux dans l'état de la littérature notamment les questions sur le profiling qui pour nous peut être un problème disons de recherche un problème classique d'échantillonner sur la barrière dépendant on va prendre tous les gens qui se sont fait sauter puis on va voir qu'est-ce qu'il y a trois mains entre eux puis on va dire ah bah voilà ils viennent de tel milieu etc bon après si on part de ce principe c'est qu'a priori je suis un candidat moi aussi au djihad j'ai un certain nombre de critères qui fonctionnent mais du coup on est ce qui d'ailleurs a des effets de profiling quand je passe à l'aéroport mais du coup clairement ça a un effet dans le sens où on voit très clairement comment je cite des groupes sociaux entiers vont être ciblés par les pouvoirs publics et puis là on est clairement dans ce modèle là en France depuis le 13 novembre et puis on en parlait c'est vrai juste avant Manuel Valls pour les français qui sont à cette table ils sont quasiment en train de faire de la désorbiscence civile puisque Valls dit qu'il en a assez des explications sociologiques donc voilà mais voilà donc de ce point de vue là je trouve que c'est assez intéressant parce que du fait de la violence dans les deux sens mais aussi symbolique du coup de l'objet qui est étudié et de l'incompréhension totale qui finalement dans le sens commun on comprend beaucoup mieux les révolutions elles font sens les gens ne sont pas contents et donc ça explose mais dans le cas de ces violences là qui sont incompréhensibles dans les deux premières deux trois premières pages du texte je trouve que ça met cette question très politique ça montre comment des gens criminologues experts en terrorisme etc. vont être tout de suite bon on était tous scotchés au télé sans arriver à arrêter de regarder mais c'était en même temps horrifiant les gens qui y passaient mais où il y a tout de suite que ce soit de point de vue technique ou par rapport des facteurs psychologiques etc. et je pense de ce point de vue là je trouvais ça intéressant c'était à côté disons de l'explication du phénomène mais ça montrait bien comment sur des recherches de ce type là ça posait des questions qui n'étaient pas juste des questions théoriques de l'université mais en fait qui avaient des impacts très concrets dans la manière dont on allait cibler ou faire de la prévention ou faire ce qui du coup pose un problème en effet c'est un peu l'objet de ton texte de dire de tous ces travaux qui vont se baser sur par exemple des djihadistes en prison et du coup enfin avoir disons une population très cible et c'est ce qui est intéressant c'est que tu vas travailler sur des gens qui auraient pu devenir enfin faire des opérations de ce type de violences auto-sacrificielles mais qui l'ont pas fait et du coup on voit comment finalement c'est pas si linéaire que ça c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas une nécessité dans l'acte de la violence auto-sacrificielle et que voilà il peut y avoir aussi jusqu'à la dernière minute et à chaque étape des variations je pense que c'est important c'est juste ça ça renvoie à ce titre du monde y a-t-il un profit type de terroriste français tu aurais parfaitement pu mettre ma photo là-dedans voilà et il y avait même quand même des filtres quand vous cliquez là-dessus sur âge nationalité lieu de naissance passage par la prison il y avait aussi un autre filtre sur voyage à l'étranger Syrie etc donc on essaye de ressortir de structuraliser en gros de totaliser de trouver des éléments structurels pour comprendre un passage à l'acte mais du coup c'est vrai que vous l'avez bien souligné on totalise des personnes on fait on construit des catégories de personnes à risque et ce qui construit aussi des populations qui font l'objet de stigmatisation et on construit sur cette base là aussi des discours binaires très très semblables à ceux qu'on avait pu entendre du temps de Bush après les attentats de 2001 c'est à dire des constructions d'un nous d'un bon nous et des constructions des méchants avec cette dualité sur une opposition entre la démocratie les lumières les femmes libres de leur corps et puis les obscurantistes ceux qui enferment leurs femmes etc donc on a ces constructions binaires et qui ont qui ont finalement qui se matérialisent sur le terrain par des politiques par des stigmatisations et donc par ça donne raison à Huntington ça crée ça crée le clash là à travers ces catégories là et c'est là où on voit aussi à quel point les constructeurs de catégories scientifiques les gens qui s'inscrivent dans le champ du savoir peuvent donner du carburant ou pas à ceux qui construisent des politiques il ne s'agit pas de dire que c'est le savoir qui infléchit le pouvoir loin de là mais disons que les acteurs politiques peuvent puiser pour se légitimer des justifications dans ce marché du savoir des explications qui permettent de totaliser le sens de désigner l'ennemi et de produire des actions pour faire remonter pour mener ces petites guerres locales enfin pour là où on voit les intrications des guerres locales et des guerres internationales pas à Baptébané ou en Syrie mais plutôt en France ou ailleurs et est-ce que vous souhaitez ajouter peut-être suite pour rebondir sur ce que vous m'avez dit à Youssef c'est vrai que ce qu'elle effectivement je trouve très grave dans la donc cette sortie qui m'avait marqué et m'avait marqué aussi du premier ministre français c'est j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications sociologiques ou culturelles à ce qui s'est passé donc il y a la mise sur le même sur le même plan si l'explication sociologique était forcément une justification donc il y a une décrédibilisation aussi de l'analyse scientifique sociologique science politique n'importe quelle discipline qui tenterait d'expliquer ce qui se passe et qui est confondue avec une excuse c'est quelque chose de très je pense une fois de plus de façon assez étonnante et on en parlait aussi tout à l'heure il y a peu de réactions en France dans la classe intellectuelle pour faire très large contre l'état d'urgence il y a une sorte dont on est un peu tétanisé il y a des micro-débats on en parlait tout à l'heure sur Facebook dans les universités il n'y a pas vraiment une prise de position assez frontale contre 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 des positions gouvernementales et c'est vrai cette phrase là qui aurait dû faire bondir je pense les directeurs de centres de recherche qui auraient dû s'insurger mais vraiment de façon très radicale contre ce type de citations et sur le profiling on est évidemment à nouveau en plein dedans il ne doit pas faire bon être un jeune belgo-marocain dans le quartier de Molenbeek aujourd'hui on avait vraiment une mise en quarantaine complète du quartier et avec la profiling qui est de plus en plus psychologiste c'est à dire que maintenant alors c'est plus simplement le jeune des affiliés de banlieue alors on explique à Molenbeek il y a le chômage la non-intégration etc mais normalement c'est aussi l'absence d'autorité paternelle parmi les experts je ne sais pas si c'est qui revient un discours d'avance sur les militants de l'extrême-gauche c'est l'absence d'autorité paternelle et voilà c'est quelque chose qui a de très très frappant dans le discours actuel non si je peux moi je pense que tu as raison de ne pas parler qu'il n'y a pas de ne pas comprendre l'acte final mais comme tu l'as dit je pense aussi il y a des conditions qui favorisent qui favorisent ce genre d'action et que sont au Moyen-Orient ou en Europe il y a des conditions internes on parlait de l'internalisation du conflit syrien il explique en partie ce qui s'est passé à l'attentat de Paris mais les éléments pour moi primordiaux pour qu'on prend les attentats de Paris c'est des questions internes c'est 7 français qui l'ont fait et un belgeau marocain c'est des gens qui ont été élevés en France pour leur totalité et quand même il y a des éléments propres à la France alors le premier ministre Manuel Valls dit ça maintenant après les attentats de Charlie il disait qu'il y avait quand même une affaire tête ethnique et sociale en France dans un certain nombre de quartiers etc. qui était très révélateur d'ailleurs qui était très surprenant qu'on voit quand même il y a une forme de violence policière qui vise quand même certaines populations 50 à 70% des personnes en prison sont issues en France des ex-colonies alors qu'elles représentent 10% de la population en total les violences donc violences policières sécuritaires racisme depuis des décennies quand il y a un racisme ce qu'il y a au niveau de l'état français une répression donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que ça favorise les conditions de la même manière qu'au Moyen-Orient on voit les conditions qui ont favorisé ce genre de groupe c'est les répressions c'est-à-dire l'état islamique renaît de ses centres un peu après 2010 parce qu'il faut savoir qu'en Irak il y a une politique qui est à un moment donné de s'allier avec les tribus sunnites pour mettre fin justement à Al-Qaïda qui est un grand de grand perspective une réussite mais ces tribus sunnites sont refusées d'intégration par le gouvernement Maniqui et après une répressure répression de nouveau de mouvements populaires en Irak en 2011-2013 on voit la réapparition beaucoup plus importante de ce genre de groupe en Syrie c'est aussi similaire la répression de mouvements démonstratifs etc avec un terreau fertile avec l'absence de justice sociale des inégalités de richesse très importantes plus de 35% des personnes vivant sous des seuils de pauvreté ça permet des conditions favorables à ce genre de groupe se développer quand même pour moi et aussi l'absence et là aussi on voit aussi également en France l'absence de mouvements démocratiques de masse ou de gauche que ces frustrations n'auraient pu capter parce qu'en France aujourd'hui ce soit au niveau des syndicats ou au niveau d'organisations démocrates ou de gauche elles ne sont pas de masse on ne pourrait pas comparer il y a 40 ans 50 ans en arrière et au Moyen-Orient c'est similaire depuis 40, 30 ans il y a eu quand même répression de tout ce qui est alternatifs démocratiques politiques démocratiques et progressistes soit syndical etc en plus des régimes soit syriens et autres dits laïcs mais qui sont loin des laïcs avoir favorisé tout ce qui est mouvements conservateurs islamistes etc donc il y a quand même des conditions qui favorisent ce genre de groupe en plus des interventions étrangères qu'on a parlé d'internationalisme mais pour moi c'est fondamental de comprendre ces éléments internes pour justement pouvoir couper l'herbe sous le pied de ce genre d'organisation je voudrais juste rebondir sur deux choses qui permettent de lier le terrain moyen oriental et le terrain français notamment sur ce que tu disais à propos de la formulation politique si on regarde le discours qu'on adresse aujourd'hui il y a un seul mot qui revient aussi bien en anglais qu'en français c'est détruire maintenant on ne sait plus faire qu'une chose c'est on va détruire personne n'a encore dit ce qu'était détruire l'état islamique par contre tout le monde dit qu'on va faire ça et ça fait quand même depuis un an qu'on n'arrête pas de le dire ce qui est assez fascinant là dedans c'est que ce terme si vous relisez Anna Arendt sur la guerre du Vietnam montre bien que vous enlevez toute formule politique derrière vous n'avez même pas un objectif minimum qui est formulé non vous passez à cette sorte de magma insipide qui passe par des bombardements au passage parce qu'il faut quand même matérialiser pour le 20h que vous faites quelque chose mais dans la réalité des faits vous supprimez absolument toute formule politique sur laquelle au moins d'autres acteurs pourraient s'engager alors je ne dis pas que c'est par une résolution diplomatique qu'il faut passer pour la crise syrienne mais au minimum lorsqu'un acteur s'engage surtout un acteur politique ou qui se revendique comme politique on pourrait attendre de lui qu'il formule des formules politiques et non pas autre chose et ceci a fait écho très très largement aussi à ce qui se déroule au sein du Moyen-Orient où pour le coup ces formules politiques sont largement mises de côté par un certain nombre de régimes on l'a vu pour l'irakien on l'a vu pour le syrien au cours de la révolution c'est à dire la rétraction de sa superficie d'action juste à je réprime je suis capable de survivre jusqu'à demain et de toute façon mon horizon d'attente de demain est l'horizon nécessaire et suffisant parce que de toute façon les autres se chargeront de poser la question et dans le moyen terme comment on fait une politique de développement moi je survis et si l'on constate dans les pays qui ont été secoués par des mouvements révolutionnaires Bachar el-Assad est toujours là et cette absence de formule politique malheureusement on a l'impression sous une certaine forme qu'elle s'appuie sur l'idée de segmentation ou de division d'un territoire national du privilège d'un certain nombre d'espaces nécessaires donc on ne sait plus trop exactement ce que ça veut dire le délaissement d'une autre partie alors ça peut être l'est syrien ça peut être l'ouest irakien ça peut être d'autres zones de montagne dont on évitera de parler ce qui paraît qu'on ne parle plus dans certaines conférences de pays dont sont originaires certainement de cette table bref on voit la même formule politique s'appliquer c'est à dire que lorsque vous voulez construire un pouvoir au Moyen-Orient aujourd'hui vous recourez à des formules de domination simple employant l'outil coercitif de façon massive quitte à cela à ne même plus recourir à l'idéal nationaliste pan-arabe islamiste tout ce que vous voulez en isme mais juste la survie du lendemain et donc le déploiement d'une force brute jusqu'à ce que votre survie soit permis c'est ce qui a permis à Nouriel Maliki d'être là jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui permet à Bachar el-Assad d'être là c'est ce qui permet à d'autres générales devenues maréchales d'être sous une certaine forme encore là je veux juste avoir une petite précision en réaction à ce qu'utilisait Joseph je me suis mal exprimée mais je ne voulais pas du tout dire que la radicalisation de la vie c'est inexplicable elle est explicable elle est explicable et dans la deuxième moitié de l'art que tu évoquais là je sais d'apporter des éléments d'explication sur les trajectoires et un certain nombre de mécanismes sociaux qui font que les jeunes se retrouvent dans ces groupes et puis ils restent ou n'y restent pas dans le cadre pakistanais donc je pense que la radicalisation de la vie elle est explicable et en rapport avec ce que disait aussi Mathieu je crois que l'appel humanitaire c'est quelque chose dont on a tout intérêt à vraiment prendre très très au sérieux et cette transformation entre des jeunes attirés par un appel humanitaire en auteur d'hyperviolence ce qui se passe entre ces deux pôles là c'est dans les mouvements djihadistes c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement dans les mouvements djihadistes pakistanais je conseille un ouvrage remarquable d'un d'un historien anthropologue américain qui s'appelle Faisal Devji et qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle The Terrorist in Search for Humanity et qui montre comment même les terroristes du 11 septembre 2001 étaient émus par cet appel humanitaire c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ce type d'organisation et les cadres de ces organisations djihadistes sont très forts et de très très bons propagandistes sur cette dimension là humanitaire de l'action politique maintenant qu'est-ce qui se passe à chaque état c'est-à-dire une fois qu'on est rentré dans ce groupe qu'est-ce qui fait qu'on y reste qu'est-ce qui fait qu'on va faire un entraînement militaire de cet entraînement militaire faire une action meurtrière de l'action meurtrière une action auto-sacrificielle où on va se mettre à mort c'est et le passage à l'acte de la mort de soi là je pense qu'on est on est un peu dans le 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 voilà bon très bien merci beaucoup aux intervenantes et aux intervenants je pense que là on a quand même un certain nombre d'éléments qui sont autant au niveau disons des conditions des contextes macro-structurels qui qui influencent l'émergence de certaines situations que dans les dynamiques propres autant disons dans un processus de crise au sens large comme on l'a vu avec la Syrie c'est à dire des étapes des changements qui sont liés aussi à des interactions entre l'état et les différents groupes d'opposition des interventions de groupes externes avec leurs intérêts propres etc il y a évidemment d'autres acteurs dont on en a parlé comme la Turquie qui a un rôle très particulier aussi là-dedans comme le plus grand pays arabe que je ne nommerai pas qui a joué un rôle important aussi puisque typiquement ah non je peux parler de celui-là donc quand il y avait Morsi il y a eu un moment donné pour aussi essayer d'ouvrir la soupape égyptienne on a beaucoup facilité le voyage de jeunes égyptiens vers la Syrie notamment et vers la Libye c'était un moyen de jouer du diplomatique mais en même temps de faire partie alors des gens qui reviennent par la suite et ça c'est vrai qu'en regardant des trajectoires en égypte de jeunes qui étaient parfois dans des groupes libéraux comme le 6 avril et qui ont fini dans les deux sens du terme en Libye sous la bannière noire mais celle de la FMI donc voilà quelques donc on a des éléments aussi au niveau micro des individus comment ils en arrivent donc je pense qu'on a ouvert plusieurs pistes et plusieurs choses qui sont assez intéressantes on a une demi-heure qui reste à peu près donc c'est l'occasion de poser des questions à nos expertes et experts qui sont venus de loin d'un pays qui est sous l'état d'urgence tous nos pays voilà donc si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas pas tous ensemble j'ai une question bête parce qu'on a axé la présentation sur le conflit syrien et pourquoi est-ce que l'Irak est secondaire dans la thématisation peut-être de la conférence aussi dans les différentes présentations voilà on prend plusieurs questions parce que je pense du coup c'est aussi des éléments il y aura plusieurs personnes qui auront des choses à dire sur l'action d'Irak d'autres questions oui je serais intéressée si vous pouviez développer un peu cette question des mécanismes qui expliquent en fait la réorganisation on peut développer ce qu'il y a dans cette partie donc sur le passage à l'acte disons sur les trois mécanismes que tu as très bien oui je me demandais si votre avis par rapport à la théorie qui a été avancée que c'est plus une dérive sectaire plutôt qu'une radicalisation religieuse je trouve que c'est quelque chose qui a ressorti assez fort après le moment alors dérive sectaire au niveau du contexte français ou enfin oui plutôt au niveau contexte français je trouve que ça a été très fort notamment avec l'Union Bouzard on a beaucoup parlé de ça et on a dit finalement c'était plus une dérive sectaire liée à l'islam que vraiment qu'il y avait des paralysmes entre la dérive sectaire et puis la radicalisation qu'on observe dans l'enfance chez les jeunes dans cette idée de passage à l'âme en fait c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très bien donc ben on peut commencer oui non l'Irak est central mais je vais laisser il y a des experts de l'Irak donc je vais pas voir mais donc là même en juste en termes d'organisation on a pensé même quand je pense que j'ai envoyé quand on a envoyé les mails on était clairement sur en fait on ne peut pas aujourd'hui penser la crise syrienne ou même l'état islamique sans aussi la relier à l'Irak qu'est-ce qui s'y passe mais je te laisse les experts d'Irak mais c'est juste un petit point c'est que on avait une heure d'intervention et donc là vous avez vu comment on a respecté le temps de manière assez impressionnante donc bien sûr il fallait pointer des trames des dynamiques enfin aller à l'essentiel mais là bon je laisse la parole à Mathieu et à Joseph je pense que dans le cas de l'Irak si on avait envisagé la question du point de vue irakien ça n'aurait pas fonctionné de la même manière parce que l'Irak est devenu une sorte de vase clos depuis à peu près 1991 et on s'aperçoit bien que à la suite de la répression de l'intifada 1991 on n'a pas d'écho on n'a pas de prise sur une réalité qui sera analysée de manière identique à celle de la Syrie c'est à dire c'est compliqué il y a des gens différents mais du coup en gros l'état islamique en Irak jamais il n'aurait pu avoir le même la même diffusion qu'il n'a eu qu'avec le plugage sur la situation syrienne parce que la situation syrienne lui donne le côté positif des choses je ne suis pas juste une milie je ne suis pas juste en train de massacrer du chiite ce qui peut faire sens pour un certain nombre de populations mais il faut déjà être en présence des chiites donc déjà savoir ce que c'est ça limite énormément de terrain et d'autre part le vecteur de diffusion sur un appel révolutionnaire marche quand même beaucoup mieux que dans une lutte qui est déjà elle-même opaque extrêmement complexe où les enjeux sont vraiment sur des territoires dont on a une très faible vision ça c'est le premier point le deuxième point aussi c'est que si on prend la question du point de vue de l'Irak la Syrie présente une particularité en termes analytiques elle a eu un énorme impact sur la sphère des experts et de la classe politique en général parce qu'on avait deux communautés scientifiques préconstituées qui étaient prêts avec un discours d'un côté on avait les libanistes et de l'autre côté les irakistes les libanistes ils ont vu la révolution arriver ils se sont dit ah bah c'est notre guerre civile donc ils ont fait tout le déroulé ça va se confessionnaliser il faut chercher le bon acteur au sein de chaque confession en gros prévoyons Taïf tout de suite comme ça on évitera toutes les étapes et tous les morts si bien que quand vous allez au ministère des affaires étrangères françaises par exemple la première question qu'on vous pose c'est qui il faut appeler chez les alouites les druzes etc si c'est un petit peu plus compliqué mais ça passe pas de l'autre côté les irakistes ont dit non non ça va se confessionnaliser sur l'hyperviolence vous allez avoir des milices qui vont s'organiser etc et ces deux discours se sont parfaitement rencontrés sur la Syrie donc si vous prenez du point de vue irakien vous êtes plus dans le bas-clos il n'y a pas les mêmes branchements et en plus vous n'avez pas les experts nécessaires pour donner l'écho qu'aura la Syrie et puis en plus 15 minutes sur le phénomène de radicalisation ou la dérive sectaire je pense qu'alors d'islam n'a rien à voir là-dedans parce que les Kurdes arrivent à islamique à radicaliser la violence en ce moment de façon extrêmement significative vous allez à Tel Abiyad ils ont viré tout le monde qui ne s'entendaient pas avec eux quand je dis les Kurdes ce n'est même pas l'élément kurde pour les Kurdes c'est les forces qui se revendiquent de la Kurdicité derrière un parti organisé sur une milice etc démocratiques tous derrière un chef et qui arrivent effectivement à endosser un discours pourquoi on arrive à cette dérive localement je ne parle pas pour la France mais localement c'est tout simplement un phénomène qui est assez classique c'est le refuge sur certaines identités premières dans un état d'hyperviolence on l'a déjà vu dans la seconde intifada les musulmans deviennent musulmans enfin les palestiniens musulmans deviennent musulmans les palestiniens chrétiens deviennent chrétiens alors qu'on n'avait pas ce phénomène là jusque là tout simplement parce qu'à un moment donné quand vous cherchez des vecteurs qui permettent de vous rassembler vous apercevez que le groupe armé se revendique d'une idéologie que de l'autre côté le groupe adverse tendra à vous identifier comme et qu'en plus généralement dans le processus entre les deux éléments c'est à dire que le groupe adverse vous identifie comme il y a un certain nombre d'acteurs qui vont vous faire savoir que vous êtes de telle ou telle communauté de façon simple pour la confessionnalisation de la révolution syrienne ça passe par des techniques très simples vous êtes dans un taxi on regarde votre carte d'identité et vous avez le droit au checkpoint vous êtes chrétien donc vous êtes avec Bachar el-Assad vocalisé une fois, deux fois, trois fois dans un même taxi quand il y en a deux qui connaissent des personnes qui se sont fait torturer à mort vous finissez par identifier chrétien égal avec Assad à moins d'avoir une voix divergente or la construction des minorités au Moyen-Orient dans leur pôle élitaire fait que ces élites qui captent le discours minoritaire sont plutôt proches du régime sinon ils seraient morts Oui, juste deux, trois éléments donc comme il a été dit l'Irak n'est pas du tout secondaire dans la compréhension et il est même fondamental si on peut comprendre l'établissement et le développement de l'État islamique d'ailleurs une des particularités l'État islamique prend dans son discours très fortement confessionnel contre les chiites qui était en différence avec Oussama Ben Laden qui a voulu toujours se concentrer sur des cibles occidentales que ce soit au Moyen-Orient ou à l'étranger donc lui à partir de 2006 avait de construire une force sur le terrain en basant sur la guerre confessionnelle et c'est là qu'à ce moment-là entre 2005 et 2008 vous avez le développement d'une guerre confessionnelle très intense en Irak donc ça c'est un élément à garder et de nouveau à ce que je disais par rapport à avant c'est que tout l'apparatus actuel en grande partie de l'État islamique est composé d'anciens baasistes mais pas des baasistes convaincus idéologiquement c'est des gens qui ont rejoint le Baas dans les années 90 principalement parce qu'il était obligé quand il avait fait une carrière dans l'armée de prendre la perte du Baas mais c'est toute une période où vous avez une campagne qui s'appelle renforcement de la foi politique d'islamisation intense Saddam Hussein qui dit on va construire plus loin de mosquées mise en place de trois lois tribales etc. et c'est quelque chose que vous avez vu à travers le Moyen-Orient même de soi-disant État de soi-disant État laïque donc c'est ce que je disais dans aussi le développement de ces forces islamiques réactionnaires que ce soit l'État islamique qui en l'occurrence n'est pas particulier par rapport à d'autres forces du type Al-Qaïda dans son but qui est la construction d'un État islamique mais ses moyens sont différents pour y arriver très clairement mais c'est qu'à travers là vous arrivez en 2011 avec deux forces massives sur le terrain généralement politiquement organisé je ne parle pas des mouvements sociaux mais politiquement organisé qui sont les anciens régimes et les forces islamiques fondamentales dans leur éventail très développé donc ça c'était une chose pour dire mais pour dire l'Irak est fondamental et aussi comprendre comment d'une certaine manière l'État islamique a aussi profité de toutes les interventions dites étrangères qu'on en a parlé que ce soit d'un côté monarchie du Golfe mais également ce qu'on oublie d'en parler c'est l'influence grandissante la république islamique dans la région la république islamique d'Iran pardon dans la région par son soutien que ce soit des gouvernements confessionnels en Irak ou à des milices confessionnelles qui ont eux-mêmes commis des massacres et qui continuent aujourd'hui à faire des massacres dans les populations sunnites par exemple les guerres la bataille pour prendre les régions en majorité sunnites d'Irak sous le contrôle de l'État islamique sont faites sous la bannière athésor de Hussein donc un slogan ultra-chiite qui par la suite a été changé par le commandement américain en disant il faut changer ça va pas parce que vous allez encore donner les conditions pour un développement de l'État islamique donc non non l'État islamique est fondamental dans ces et véritablement aussi la question de la répression des mouvements populaires est également fondamentale parce qu'en Égypte pardon dans ce pays c'est aussi un élément qui a permis toute une section de personnes frustrées en partie réprimées etc de rentrer dans ce genre de groupe après la répression de Sicile c'est un mouvement de différents groupes conservateurs et juste dernier élément c'est aussi pour comprendre on est arrivé aussi d'une forme de professionnalisation qui est un instrument très vieux au Moyen-Orient qui s'est développé ces dernières années c'est la construction de l'autre d'un autre chrétien d'un autre halawite d'un autre sunnite qui s'est particulièrement développé avec l'établissement de la république islamique d'Iran d'un côté comme de l'autre au niveau des monarchies du Golfe qui ont développé chacun l'ennemi en Arabie Saoudite c'est devenu le chiite qui est perçu comme un iranien forcément et de l'autre côté la république islamique d'Iran qui aussi a un discours confessionnel qui soit à l'intérieur les populations sunnites minoritaires en Iran sont perçues ou développées un discours ce sont al-Qaïda et au niveau du régime syrien également disons de dire que l'autre sunnite est forcément très fortement un terrorisme mais il y a aussi alors là il y a une multitude de langages pour les sunnites aussi de majorité par exemple la Damas se présente comme le garant d'une certaine laïcité d'une certaine médium entre les différentes communautés donc il y a une multitude de langages utilisés par ces régimes également donc ça c'est quelque chose à prendre en compte c'est juste un point c'est quelque chose qu'on dit souvent ici enfin il ne faut pas simplement rester attentif à ce que disent les acteurs mais parce que parfois c'est un peu le problème c'est que le discours médiatique et même un certain discours académique se focalisent sur ce que les acteurs disent d'eux-mêmes plutôt que sur ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils font comment ils en viennent à faire ce qu'ils font et donc c'est vrai qu'il y a une construction des conflits il y a une confessionnalisation des conflits il y a une militarisation des conflits l'un des problèmes c'est bon on a si souvent on tombe dans ces pièges-là ces dénominations qui sont données donc bien sûr on puise dans des répertoires qui sont présents à un moment donné il y a une offre qui est présente je parlais tout à l'heure de Michel Seurat qui racontait ce parcours de cet acteur dans un quartier qui passe du marxisme à la résistance palestinienne puis à l'islamisme entre les années 70 et les années 80 donc où il ne s'agit pas de conversion nécessairement à des idéologies mais il montre comment ça se recoupe avec une offre idéologique avec des acteurs avec des configurations avec des alliances et comment ça s'article comment on a ces articulations aussi bien à l'échelle entre le local le régional et l'international mais avec un adversaire qui reste toujours le même dans ce fameux texte de Michel Seurat c'est toujours l'État l'Occident et Israël donc autour de ça il expliquait l'habitant du quartier de Baptébané va dire tantôt je suis un rural ou je suis un montagnard tantôt je suis un citadin donc il a insisté sur ce côté un peu ces constructions identitaires situationnelles stratégiques et ça je pense que c'est très important de le garder en tête bien sûr il y a le phénomène que Mathieu a souligné sur comment on parque des gens dans leur comment on les parque comment on les cloisonne dans leurs identités tout ce jeu des stigmates et comment ces stigmates peuvent amener à porter à s'approprier le stigmate à un moment donné pour le retourner dans certaines interactions Alors c'est difficile de vous répondre rapidement mais sur les sur les mécanismes de la radicalisation en fait c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure mais dans l'article vraiment s'il y a un fil conducteur c'est c'est la question des sources en fait et et ce qu'on observe c'est que on a des des explications très différentes de la violence djihadiste en fonction des sources qu'on utilise donc si vous utilisez par exemple les mémoires de martyrs dans la propagande djihadiste vous avez vous allez avoir l'impression vous allez travailler il y a beaucoup de travaux universitaires d'ailleurs à partir de cette source là qui donne à voir un militant djihadiste hyper idéologisé prêt à tout pour la cause de son organisation voilà et si vous utilisez une autre source par exemple bon je pense à un cas très caricatural mais enfin c'est quand même une femme qui est conseillère au département d'état américain pendant toute la décennie 2000 donc elle est importante sur ce qu'on appelle l'hyperterrorisme ce qu'ils appelaient l'hyperterrorisme après le 11 septembre un entretien avec une femme qui se passe au Pakistan qui est présentée par l'organisation djihadiste comme la mère d'un martyr qui est pauvre et qui a sept enfants et qui dit oui 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 je serai bien sûr prête à sacrifier mes trois autres fils pour la cause du djihad en fait cet entretien en présence de tous les cadres djihadistes et elle retourne aux Etats-Unis elle écrit un livre en disant les pauvres au Pakistan sont prêts à sacrifier tous leurs enfants pour le djihad vous voyez donc bon là je grossis un peu le trait mais voilà et parfois c'est là où les sources du coup d'une autre chose il y a un ouvrage qui m'en avait aussi beaucoup aidée dans l'écriture de ce travail une historienne anthropologue à nouveau qui a travaillé sur les kamikazes les tokotai japonais pendant la seconde guerre mondiale et qui a eu accès de façon vraiment beaucoup de chance aux journaux intimes de ces pilotes et à la lecture de ces journaux intimes elle montre que la volonté de mourir il faut l'analyser complètement différemment c'est à dire que c'est des pilotes qui jusqu'à la dernière minute parlent de leur indécision parlent de leur désir de vivre il y en a même un qui écrit je ne veux pas mourir je veux vivre et qui raconte dans leurs journaux intimes cette idéalisation aussi du combat les mécanismes de déréalisation dans lesquels ils sont les contraintes de groupe auxquels ils sont soumis si le copain parce qu'il y avait la technique de sélection pour faire les attentats suicides les attaques suicides comme perle arbois c'était les gars étaient mis en rang comme ça dans la marine japonaise il fallait avancer mettre son pied de l'avant si on était volontaire et on avait un supérieur qui faisait une petite tape comme ça sur l'épaule derrière ça pouvait aller très vite et après il y a un emballement qui se fait le pied en avant il y a le copain d'à côté qui voit que l'autre a mis le pied en avant et moi qui je suis si moi je ne vais pas au bout alors que lui il est prêt à le faire donc il y a tous ces mécanismes internes dans le groupe en question que ce soit une armée ou une organisation djihadiste qui sont vraiment je pense cruciaux pour comprendre ces logiques de passage à l'âme voilà alors moi la source à partir de laquelle je fais ce mon prologue pour dire que moi les conclusions auxquelles j'arrive elles sont aussi de la même façon déterminées par la source sur laquelle j'ai travaillé et c'était des recrudes djihadistes de cette organisation pakistanaise de l'AfKaletaïba mais qui étaient sortis de l'organisation donc c'est un discours sur leur expérience passée ils expliquaient pourquoi ils étaient rentrés et comment ils en étaient sortis et donc c'était une démarche inductive à partir de leur récit je construisais des trajectoires en fait des trajectoires personnelles et à partir du récit de ces jeunes ex-recrudes djihadistes il y avait trois mécanismes qui ressortaient l'un qui était un mécanisme de fuite en avant donc un jeune qui fuit différentes situations et qui se retrouve embarqué dans une organisation djihadiste un autre qui est plus dans une logique de un terme que j'avais emprunté à Howard Baker de pari adjacent c'est-à-dire c'est un garçon qui est très flottant qui change d'avis tout le temps et qui là alors lui s'est trouvé dans une madrasa djihadiste très jeune en fait il était déjà si vous voulez radicalisé mais qui après a vraiment parié sur le fait de ne pas changer d'avis de rester jusqu'au bout alors tout le monde essayait de le dissuader et un troisième qui lui était quand je l'ai interviewé en fait toujours très proche de ces groupes alors que les deux autres en étaient sortis donc il avait un discours beaucoup plus critique lui il avait une parole beaucoup plus idéologique la dimension humanitaire était très forte et le désir d'encladrement vraiment d'être pris en charge par une organisation qui domine par la violence qui se fait respecter et qui domine par la violence donc ça voilà c'est pour les mécanismes de radicalisation sur la question de la secte je pense que là aussi il faut faire très attention parce que à nouveau on dépolitise parce que finalement c'est la même le même danger qui est derrière et par ailleurs je pense les groupes jadis sur lesquels moi j'ai travaillé c'est pas du tout un fonctionnement sectaire il n'y a pas de gourou il n'y a pas de ce sont des groupes où au contraire la dimension politique est très importante on va changer le monde par la violence on va faire régner la justice dans un monde qui est dominé par l'injustice et par la cruauté et par l'inhumanité donc cette dimension là elle est importante qui ne sont pas du tout être des problématiques de groupes sectaires pourquoi on est lue de le politique alors c'est une question importante donc il y a je pense c'est des hypothèses je suis tout à fait à côté de la plaque je réfléchis un peu trop avec vous ça participe de tentatives de logiques assez classiques de décrédibiliser l'ennemi dans une situation de guerre donc animaliser l'ennemi c'est un fanatique c'est un barbare c'est une approche pathologique de l'ennemi en faisant un fou il est vous pathologiser d'une certaine façon son action qui est du coup vidé de toute sa de toute sa crédibilité politique et en faisant ça vous vous mettez complètement sous silence ses revendications et dans le cas français par exemple si vous dites que les cibles des attentats du 13 novembre ce qui est donc le discours dominant là en France pas simplement de la classe politique mais de très nombreux journalistes de journaux de gauche de mon proche du gouvernement socialiste comme de pas mal d'experts que c'est les valeurs les valeurs de la joie de vivre de sortir en terrasse etc donc cette résistance maintenant je suis en terrasse donc je résiste au diagré et voilà alors qu'on peut aussi bien considérer que ce qu'on dit les témoins comme de Mohamed Merrin en 2002 quand il dit tu tues mon frère je te tue donc voilà quelque chose d'assez simple en termes politiques c'est à dire tu ces jeunes qui sont en train de s'amuser dans une certaine frivolité alors qu'ils ont élu un gouvernement qui nous bombarde depuis un an est-ce qu'ils ont encore le droit de rester en vie du point de vue des djihadistes bien sûr donc ils sont de les rendre responsables de la violence dont le groupe djihadiste dont Daesh est l'objet de bombardements depuis un an par l'état français donc c'est on ne parle plus du tout de tout ça ça s'est été complètement passé sous silence cette question là même la temporalité du bombardement pourquoi depuis un an qu'est-ce qui a causé ce bombardement français pourquoi pas avant pourquoi pas après enfin même ces questions là ne sont pas du tout débattues dans le dans le domaine public enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais pourquoi en Irak pourquoi en Irak et en Syrie parce que c'est pas le même on a mis un rap parce que voilà et on pourrait dire que les attentats du 13 novembre auraient pu refaire émerger ces questionnements dans le débat public et au contraire non voilà j'appuie juste sur un point c'est que si tu commences à traiter l'autre comme un discours politique ça suppose que tu as un discours politique et là pour l'instant ce que l'on voit c'est on va détruire c'est plus rapide c'est plus efficace ça permet de synthétiser un certain nombre d'opérations sans doute qu'on en vaut donc c'est plus facile de détruire un barbare un fanatique un opposant politique on peut une ou deux petites questions avant de plaire la séance s'il y en a un vous avez peut-être d'autres hypothèses que les nôtres nous avons raison sur cette question de pourquoi on dépolitise les médiasistes Stéphane vous me disiez dans ces groupes ça fonctionne selon le logiciel sectaire avec des gourous etc mais est-ce que après on arrive on vient de le voir est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de division du travail terroriste qui expliquerait aussi au final que les gens qui font le sale boulot et qui vont à la mort ont des caractéristiques sociales communes qui seraient celles des classes dominées parce que voilà c'est pas forcément des personnes radicalisées chez les classes dominantes qui vont faire au final le sale boulot je ne sais pas s'il y a des éléments je pense que c'est pas forcément facile d'accès je pense que c'est une bonne question je ne sais pas si on a les données mais c'est vrai d'un point de vue sociographique je ne sais pas si tout seul à Saint-Denis si s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être aller faire la résistance au djihadisme en terrasse pardon non mais je veux juste rebondir là-dessus moi je pense véritablement la volonté de nier le politique c'est de nier les propres problèmes politiques de l'état français et de la même manière de nier les réponses adéquates pour sa réponse disons parce que quand là je veux dire quand l'état français dit en même temps on va ils nous ont attaqué pour nos libertés puis qu'une semaine après ils emprisonnent des manifestants pour la COP21 c'est un peu problématique disons de leur liberté donc là il y a une contradiction après il y a aussi je pense qu'il y a une différence fondamentale dans ce qui s'est passé le 2001 11 septembre et à Paris ou même à Beyrouth pour deux choses c'est déjà la France dispose d'un passé colonial et a une population française de confession musulmane beaucoup plus importante et une des stratégies de Daesh pardon que les Etats-Unis et que les Etats-Unis disons c'était par rapport à leur politique étrangère mais dans la France il y a aussi une volonté de créer une polarisation au sein de la société française très forte parce que pour Daesh c'est un réservoir plus il y a de polarisation plus ils ont une perspective plus il y a d'islamophobie plus de sécurité etc c'est une perspective pour eux de refuter et je pense aussi et ça suit Beyrouth et pour ça pour moi il y a beaucoup de choses qui vont dans le même sens c'est qu'à Beyrouth c'est également pour polariser la société libanaise c'est pas pour rien que c'est un quartier de Dahye Bourjabalajne qui a été visé c'est à dire la volonté c'est de créer un conflit sunnite-chinite encore plus important qu'il ne l'est justement pour qu'il y ait une réponse des populations chiites sur les populations sunnites et dès lors de nouveau créer plus de polarisation pour pouvoir un recrutement si on regarde depuis 2006 c'est la technique qu'a fait Daesh à ce niveau là et dans ce cadre là la France qui est le plus grand réservoir de population musulmane en Europe proportionnellement c'est aussi dans cette perspective là qu'il faut le comprendre je pense ce genre là d'attentat et moi je reste et c'est là la différence que je dirais avec ce qui s'est passé par rapport au 11 septembre aux Etats-Unis il y a quand même un mécanisme dans tout terrorisme c'est qu'il s'agit de polariser au maximum pour que les gens voilà il faut choisir son camp et ça on le voit à chaque fois qu'il y a une guerre civile voilà on ne peut pas être dans l'entre-deux donc et c'est ce qu'on observe aussi c'est ce qu'on a observé j'avais bien aimé les guignols de l'info désolé de vous ramener mais c'est très bien les guignols de l'info c'est un peu de science quoi je ne sais plus si c'était par rapport à la guerre du Golfe ou par rapport à est-ce que vous êtes pour la guerre du Golfe donc vous êtes un bon Américain vous n'êtes pas pour la guerre du Golfe donc vous n'êtes pas un bon Américain donc il y a beaucoup de choses sur ces stratégies je vous renvoie aussi à cet article de Mme Dany sur good Muslims bad Muslims sur ces constructions et sur ces polarisations qui ne sont pas propres au phénomène enfin ce qu'on observe aussi on est Sous-titrage ST' 501